Dose d'économie La guerre est ouverte. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. La guerre est ouverte. La guerre commerciale entre la Chine et l'Union Européenne. Ce que vous allez nous dire Nicolas, Pékin décide d'ouvrir une enquête contre les Européens. Pourquoi ? Officiellement pour savoir si l'Europe respecte bien les règles du libre-échange. Et puis en fait la réalité c'est du œil pour œil, dent pour dent. Le 5 juillet on a mis en pratique les hausses de droits de douane imposées par l'Europe sur les véhicules électriques produits en Chine. Et importées en Europe. Ça va pour certains constructeurs jusqu'à 38% quand même. Et donc on est clairement dans un classique rétorsion de l'autre qui se dit tiens moi aussi je vais enquêter. Et puis au terme de l'enquête on sait exactement ce qu'il vise. Il y a le secteur des vins espiritueux dans le cognac dont on avait parlé. Les produits laitiers, la viande de porc. Et puis comme par hasard les grosses cylindrées qui sont fabriquées par des gens comme BMW, comme Audi, comme Mercedes. On vient de parler de Porsche. Porsche, voilà. Donc voilà, chacun s'accuse de violer les règles commerciales comme d'habitude. On se dit c'est très loin de nous tout ça, c'est de gouvernement à gouvernement. En fait c'est très concret. Les effets sont très réels et très rapides. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait visible. Et c'est pas du tout, du tout, du tout loin de nous. C'est très concret. Pourriez-vous nous dire dans quel sens ? Dans le sens que Tesla annonçait hier qu'ils augmentaient de 1500 euros le prix du modèle 3 qui est fabriqué à Shanghai. Qui donc est surtaxé. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme d'habitude, quand on engage des mesures de barrières douanières, on a à peu près toujours les mêmes effets. Donc je me protège, je fais des barrières douanières. Évidemment c'est pas gratuit. Et comme toujours c'est le consommateur qui paye. Ou alors c'est l'entreprise qui paye en réduisant ses marges. Mais elle réduit pas ses marges éternellement. Vous avez un autre exemple très concret. BMW là. Qui produit sa mini électrique en Chine. Qui du coup est en train d'essayer de rapatrier son outil de production en Grande-Bretagne. Enfin vous ne trimballez pas un outil de production comme une valise. Ça prend un peu de temps. Et là ils sont en train de demander aux Européens. Faites-nous des dérogations. Le temps qu'on puisse relocaliser notre outil de production. Parce qu'ils n'ont pas envie de se trouver avec des ventes de mini qui s'écroulent. Ou l'obligation de monter le prix de la mini. Qui fait que de toute façon du coup les ventes vont reculer. Ça c'est vraiment des effets de barrières. On peut considérer que les niveaux de taxes que mettent les Européens. Ne sont pas astronomiques par rapport à ce que font les Américains. Mais enfin c'est quand même des mesures de protection. Qui paye ces mesures de protection ? La plupart du temps le consommateur. Et donc là on en a un exemple hyper simple. Hyper basique. Hyper concret. Et hyper rapide. Voilà le protectionnisme qui se voit dans la vie de tous les jours. Ou qui va se voir dans la vie de tous les jours. Dans la liste des modèles produits en Chine. Et touché par la hausse des droits de douane. Il y a une star de chez nous. Une star française. La Dacia Spring. La voiture électrique la plus vendue. Alors sur le fait des ventes d'électriques qui reculent. Il y a peut-être aussi un petit début de désamour de la clientèle. Globalement pour ce type de motorisation. Mais c'est vrai que la Dacia Spring c'est une jolie marque de Renault. N'est-ce pas ? Qui nous ramène à l'époque de Louis Schwedzer. Mais c'est produit à Shanghai. Donc la Dacia Spring elle se prend la double peine. Elle se prend les droits de douane. Qui sont donc rehaussés en Europe pour toutes les... Encore une fois ces droits de douane ne visent pas les voitures chinoises. Mais les voitures fabriquées en Chine. Qu'elles soient chinoises ou autres. Et puis en plus la Dacia Spring se prend la redéfinition des critères d'attribution du bonus écolo par la France pour aider les ménages à acheter une voiture électrique. Qui sans vraiment l'assumer est devenu un bonus écolo anti-made in China et pro-made in Europe. Voilà. Et donc résultat. On voit que les ventes de véhicules produits en Chine plongent vraiment. Les parts de marché des véhicules importés de Chine étaient à peu près de 28% au mois de janvier. Aujourd'hui elles étaient de 7% en avril. C'est le dernier chiffre que j'ai trouvé. Notamment après... En France. En France. Notamment après la redéfinition du bonus écolo. Et bien on a écoulé 3000 Dacia en 6 mois en France. 3000 Dacia Spring en 6 mois. C'est peu. C'est peu par rapport à la dynamique que connaissait ce modèle. Donc on voit que les choses vont vite. Les choses sont concrètes. Les individus sont rationnels. Ils adaptent leur comportement à la situation. C'est parfaitement normal. Mais au moins là on a des exemples concrets sur ces grandes théories que généralement on évoque sans forcément pouvoir les illustrer de manière palpable. Le mot de la fin à Jean-Marc Daniel. Enfin plutôt à William Nassau Senior que Jean-Marc Daniel cite. Grand économiste britannique de la première moitié du 19ème siècle. Absolument. Dans la roue d'Adam Smith. Jean-Marc souvent nous dit cette phrase. Nul n'est économiste s'il est protectionniste. Voilà. Jean-Marc avec nous. Dans l'esprit. Merci Nicolas Doss pour cette séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et puis vous le savez l'ensemble des chroniques de Nicolas est également sur Youtube. Sur la chaîne de BFM Business. Il y a une partie commentaire où vous pouvez aussi participer à la discussion sans conviction politique mais avec des convictions économiques.